Bonsoir Francine, bonsoir. Bonsoir Thierry. Laurent Baffi, Francine Distel, des pommes, des poires et des scooby-dou-bidou partout. Bravo au scooby-dou. Bien, alors le jeudi 22 juillet dernier, au petit matin, Sacha Distel s'éteignait, Francine, dans votre propriété familiale du Rayol Canadel et il laissait inachevé un livre sur sa vie qu'il avait commencé un an et demi plus tôt en compagnie de l'écrivain Bruno Tessarek et d'ailleurs le dernier chapitre est resté sous forme de synopsis. Alors c'est un livre important pour Sacha Distel parce que pour lui ça a constitué un des éléments de son changement d'image. Oui, c'est ce qu'il voulait laisser en tous les cas sans savoir qu'il le laisserait aussi vite. Oui, c'est un peu comme son dernier CD dont il était venu parler ici d'ailleurs, qui s'appelait Envers et contre vous, c'est-à-dire qu'il voulait absolument montrer qu'il n'était pas seulement le créateur de chansons rigolotes mais aussi un grand musicien et un grand crooner. Un grand musicien qui a écrit de très belles chansons, qui faisait souvent la face B, mais comme c'était la face A qui avait du succès, forcément elles n'ont pas été autant connues que les autres. C'est un livre qui lui tenait à cœur, énormément à cœur et c'est pour ça que vous êtes là ce soir pour en parler à sa place. Eh oui, hélas, c'est moi qui suis en première ligne maintenant et je le fais par amour pour Sacha et parce que ce livre étant important pour lui, il fallait que je vienne le présenter. Donc vous allez nous le lire. Voilà, nous commençons. On en a pour un moment là. Allons-y. C'est difficile pour vous de venir parler de ce livre à la télévision ? On ne vous a jamais vu en fait, vous, non ? Non, au contraire, ça me fait plaisir. Bien. Bon, on est heureux que vous soyez là en tous les cas. Merci, moi aussi. Voilà. Alors, de toute façon, vous croyez à la vie après la mort, donc vous pensez que Sacha va... Je crois à la vie après la vie. Oui. C'est plus gai. Oui. Vous pensez que Sacha Distel va vous aider ce soir ? Complètement. Alors, dans ce bouquin, Sacha raconte sa vie, ses parents, son père émigré russe, propriétaire d'un magasin de luminaire à Clignancourt, bon danseur, son père, séducteur né, un peu comme Sacha, et puis sa mère, famille juive bourgeoise, et son oncle, le fameux Raymond Ventura, Réventura, le créateur de l'orchestre des Collégiens, qui sera à l'origine de la passion de Sacha pour la musique. C'est lui qui lui a vraiment donné le virus. Absolument. Étant tout petit, il était passionné, Ray l'a emmené à des concerts et Sacha a eu le coup de foudre. Alors, Sacha raconte la guerre, sa mère arrêtée par la Gestapo, les retrouvailles, et en 1947, Réventura lui demande d'être le réveil matin d'un artiste qui s'appelle Henry Salvador pour s'occuper de lui sur le tournage d'un film. Et Henry Salvador lui fait découvrir Frank Sinatra et Dizzy Gillespie. Toujours pour le compte de son oncle, Sacha part aux USA en 1952 et à l'âge de 19 ans, il découvre Stan Gates, Miles Davis, Charlie Parker. Enfin, c'est une révélation complète pour lui. Complète, ça a été... Oui, c'est... Il a en fait commencé comme musicien de jazz. Voilà. Ensuite, il devient directeur artistique au disque Versailles, chez son oncle, Réventura, et il devient le meilleur guitariste français pendant sept ans de suite. Oui, absolument. Oui, c'est vrai, c'est des trucs que les gens ne savent pas. Absolument. Enfin, tout ça se passait avant moi. Oui. Je suis quand même au courant. Alors là, on entre dans l'éducation sentimentale de Sacha Distel. Ça se passait avant vous aussi ? Vous êtes un peu plus au courant ? Pas tellement. J'ai découvert beaucoup de choses en lisant ce livre. Ce qu'il veut dire quand même, c'est que Sacha était incroyablement beau. Il était magnifique. Vraiment. Il était charmant. Le charme, c'est encore mieux. Oui, c'est encore autre chose. Alors la première, ça a été Juliette Gréco. Ça a duré plus de deux ans. Et là, on découvre tout de suite quelque chose qui sera récurrent dans les grandes histoires d'amour de Sacha Distel. C'est qu'il était un peu dominé par elle. Je pense, enfin, en lisant le livre, j'ai découvert qu'elle était un peu une initiatrice. Oui. Mais elle le dominait parce qu'elle ne l'encourageait pas à chanter, par exemple. Elle lui disait qu'il chantait faux. Sûrement pas. Peut-être qu'elle ne voulait pas perdre l'accompagnateur, non plus. Peut-être, c'est ça. Alors jusqu'au jour où elle part avec le producteur hollywoodien Daryl Zanuck, c'est terrible la scène dans le bouquin. C'est-à-dire qu'elle lui demande de lui apporter son passeport à la gare. Et quand il arrive dans le compartiment du wagon-lit, il trouve Gréco avec Daryl Zanuck. C'est épouvantable. C'est-à-dire, oui, le détail est amusant. Il découvre un monsieur moustachu et Juliette un peu trop près de la moustache. Et il est très malheureux. Très. Très, très malheureux. Parce que Sacha est un sentimental. Grand sentimental. On le voit parce que ça recommence encore avec Jeanne Moreau. En parlant de Jeanne Moreau, il dit que c'est une tornade amoureuse. Alors je ne sais pas ce que ça signifie. Tu as bien une idée quand même. Oui. Tornade amoureuse, toujours pareil. Lui, il est un peu complexé par elle. C'est un peu le petit jeune qui accompagne la vedette. Le porteur de bagages. Voilà, un petit peu. Voilà. Jusqu'au jour où elle se casse avec Louis Mal. Ah, d'où le nom. D'où le... Bravo. Merci. Voilà. Alors ça, c'est la deuxième. Donc c'est Jeanne Moreau. Et la troisième, c'est Brigitte Bardot. Alors Brigitte, elle voulait faire des enfants avec lui. Elle voulait faire sa vie avec lui. Ah oui, oui. Oui, elle était très, très, très sincère, Brigitte. Oui. Elle était très accrochée, Brigitte Bardot. Très accrochée. Lui aussi. Et puis, chacun dans leur métier, ça les a un petit peu séparés. Oui. Ben lui, il a toujours cette image avec elle, du gariviste, un peu gigolo quand même. Ah non. Ben, attendez, non. Je ne suis pas d'accord. Ben, attendez, il cite un papier du canard enchaîné qui est quand même grave. Oui, mais ça, c'est la parole de vérité, le canard enchaîné. On sait bien. Dans le canard, on dit le petit jeune homme qui essaie de se faire un nom à la sueur de ce qu'on ne saurait trop nommer. Oui, ça lui a fait plaisir. Jusqu'au jour où elle le quitte. Oui, finalement, il s'est fait plaquer. Pour Jacques Charrier. Plusieurs fois. Il s'est fait planter à chaque fois, quoi. Oui. Il le dit. Oui. Il le dit. C'est-à-dire que nous, on imaginait Sacha Distel comme un mec super séducteur et tout. C'est vrai qu'il a eu des filles formidables. Mais à chaque fois, il est dominé et planté. Oui. Il était peut-être tombé. Lui, il pensait à des choses peut-être plus sérieuses, mais ses dames, non. Oui. C'était lui le sentimental. Voilà. Alors, il ne parle pas d'Annette Stroiberg, épouse Vadim. Comment ça se fait ? Non, c'est dommage parce que c'était une des plus charmantes. Elle est venue ici, à votre place. Elle nous a raconté son aventure avec Sacha. C'est vrai. En tous les cas, ses trois aventures le guérissent des stars parce qu'il dit qu'elle n'aime qu'elle. Oui. C'est un peu vrai. Voilà. Il préfère quelqu'un peut-être de moins narcissique. Et en 61, il tombe sur vous. Là, vous êtes au courant, là. Oui, complètement. 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 Alors, sur vous, vous n'avez rien à voir. Vous êtes fille de banquier. Oui, entre autres. C'est vrai que ça change, quoi. C'était plutôt la championne de ski que la fille de banquier. Oui, qui est. Ah, oui. À l'époque. Vous êtes sûre. Vous savez, un coup de foudre, ça ne s'explique pas. Oui. C'est vrai, coup de foudre. Il dit, dès le premier soir, j'ai pensé qu'elle serait la mère de mes enfants. Et qu'on aurait un compte commun, il a rajouté. Comment ça s'est passé, la première fois ? Ça a été un coup de foudre. Oui. C'était où ? C'était à Mégev, dans un restaurant de téléphérique. Côté du Djerfès. Si, il faut préciser comment ça s'est passé. J'étais en train de manger un petit morceau, après une descente. Et Sacha est rentré dans ce restaurant. Et il bavardait avec deux, trois personnes qui étaient là. Et tout d'un coup, il s'est tourné vers moi. Et il a eu cette phrase d'une banalité incroyable. Je crois que nous nous sommes déjà rencontrés. Ah oui, ce n'est pas terrible. Ce n'est pas terrible. Mais ça marche. Ça marche 43 ans. 43 ans et deux enfants. Alors, votre secret, c'est quoi ? Si vous n'êtes jamais mêlée de sa vie professionnelle, c'est pour ça que ça a duré aussi longtemps ? Je ne pense pas que ce soit la raison. Non ? Non. Non, ça a peut-être aidé. Non, mais vous aussi, vous avez su vivre en femme indépendante. Vous avez organisé votre vie de votre côté. Oui, c'est-à-dire que j'ai une certaine personnalité, dirons-nous. Je suis une sportive. Il y a des tas de choses que j'avais envie de faire et que j'ai continué à faire. Je voulais faire des treks en Himalaya. Je suis allée me balader dans certains pays avec mes copines. Bon, Sacha râlait un petit peu à cause de mes absences. Mais finalement, il en était très fier que j'ai cette autonomie et cette... Il ne s'est rien passé dans l'Himalaya quand vous étiez. Avec le Yeti, non. Ma première femme m'a quitté après un trekking dans l'Himalaya. Ce n'est pas un trekking. Ça finissait pareil, mais ce n'est pas ça le début. Et vous, non ? Non, non. J'aime bien les Népalais, mais ils ne sont pas terribles. Sérieusement, vous le savez, ils vous trompaient de temps en temps. Vous le saviez à l'époque, non ? Bien sûr que je le savais. Oui. Et vous réagissiez comment ? Je ne disais rien. Vous laissiez passer leur âge. Je laissais passer leur âge. Vous savez, j'ai des parents qui ont divorcé quand j'avais 17 ans. J'étais ravie qu'ils divorcent parce qu'ils n'arrêtaient pas de se bagarrer. Et c'était affreux. Et je voulais vraiment réussir ma vie de famille. Bon, je suis tombée sur un homme absolument charmant, très agréable à vivre. Nous avions deux enfants. Et ce n'est pas comme dans les films américains où il y a une tromperie, on casse tout, on se tire. Non. Vous en souffriez quand même ? J'en ai souffert, oui. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais je m'en suis remise parce que finalement, au bout du compte, ça a quand même été une réussite. Oui. Et c'est le danger quand tu épouses un playboy aussi. C'est un playboy. Oui, oui. C'est ce qu'on m'a dit. Non, playboy n'est pas le bon terme. Beau gosse, charmeur. Beau gosse, charmeur. Oui. Un queutard. Talentueux. Non, c'était pas un queutard. Non. Pas du tout. Alors, on reste à beau gosse alors. On oublie queutard, on dit. Charmeur. Par contre, les filles, elles étaient très frais. Oui, il a énormément de succès, bien sûr. Quand vous mettez un gourmand devant une boulangerie où il y a plein de bons gâteaux, il y a un moment donné... Je suis diabétique, madame. Ça, ça, l'était pas. C'est pas droit, ça. Et en 1985, ça tourne au drame. C'est la fameuse affaire Chantal Nobel. Alors, dans ce livre, c'est la première fois que Sacha Distel s'exprime sur cette affaire. Et ce qui est terrible, c'est qu'il dit qu'il éprouve toujours une grande impossibilité à en parler. 20 ans après. Oui, mais ça a été très, très, très dur, une période de sa vie très, très, très dure, parce qu'il y a eu une certaine presse qui l'a entièrement démolie, alors qu'il n'y était pas pour grand-chose. Bon, ce sont les choses de la vie, ça. Oui. Il dit dans le bouquin qu'il ne se rappelle plus de l'enchaînement des faits. Non, mais j'ai des amis qui ont eu des accidents et effectivement, quand il y a une perte de connaissance, on oublie ce qui s'est passé exactement avant et pendant. Il avait perdu la mémoire de ce qui s'était passé sur cette route ce soir-là. Oui, oui, absolument. Ce qu'il dit à un moment dans le bouquin, il dit, je regarde Chantal Nobel, les deux chiens, la Porsche, le virage, et je me retrouve, elle est là allongée, mais c'est bien après, quoi. Oui, oui. Oui, oui, mais je pense que, enfin moi, je n'étais pas là, mais je pense que c'est comme ça que ça s'est passé. Alors, pour vous qui preniez les choses avec une certaine sagesse, disons, là, ce coup-là, ça a dû être dur quand même, non ? Oui, ça n'a pas été très facile. Oui. Ça n'a pas été très facile. J'ai... mais... c'est à ce moment-là que toute la famille se soude. Oui. Et moi, en premier. Oui. Vous l'avez épaulée ? Ah oui, complètement. On est passé à travers, et les garçons étaient formidables aussi, et puis... mais ça a duré longtemps, hein, quand même. On ne nous a pas ménagé dans cette histoire. Il raconte une scène assez terrible, c'est un jour, il est à Meugev, il voit passer Chantal Nobel, qui a du mal à marcher, évidemment. Il hésite à aller lui parler, et ce n'est pas un manque de courage, d'ailleurs, mais il n'y va pas, quoi, parce qu'il ne sait pas trop quoi lui dire. Ah ben, il n'y a pas grand-chose à dire. Oui. Il n'y a pas grand-chose à dire. Et c'est un grand pour elle, parce que, comme il dit, le tronc d'arbre n'aurait pas été là, et... Je ne pense pas que le contact avec le public ait été coupé à ce moment-là. Mais ni lui ni moi n'avaient encore compris pourquoi ça a duré si longtemps. Ça a duré combien de temps ? Au moins dix ans. Ouais. Ça le torturait, lui ? Non, pas du tout. Il torturait trop fort comme mot. Ça l'ennuyait, il se posait des questions, mais ça ne le torturait pas. Oui, il dit qu'il y pensait tous les jours, mais... Il y pensait, mais ça ne le torturait pas. Ouais. Justement parce que c'est un musicien qui continuait à jouer sa musique, et que ça l'aidait beaucoup. Sacha Vistel, disparu en juillet dernier, à l'âge de 71 ans. Il ne les faisait pas, hein ? Non. C'est incroyable. Ça va rester une légende parce qu'il est mort jeune pour tout le monde, comme il était tellement beau et bien conservé. C'est incroyable quand tu dis qu'il avait 71 ans. Il y a des gens comme ça. Jean-Piat est pareil, il fait l'économie de la vieillesse. Contrairement à d'autres, la machin qu'on a revue la semaine dernière, il a pris 15 ans, là. Comment il s'appelait le... Gérard Darmon. Ah oui. Alors, ces conquêtes d'un côté et votre fidélité de l'autre, Sacha Vistel a rendu jaloux beaucoup d'hommes. Vous lui trouviez quoi, vous, les femmes, à Sacha Vistel ? Interview, vous lui trouviez quoi ? Alors, est-ce que Sacha, par exemple, se retenait de critiquer quand vous ratiez un créneau, par exemple ? Il ne pouvait pas tellement donner des leçons de conduite non plus, hein ? Oui, c'est vrai. Aïe, aïe, aïe. Je ne ratais jamais un créneau. Est-ce que, par exemple, c'est le genre de mec qui a séparé le blanc des couleurs ? Non. Ah. Il rebouchait le tube de dentifrice ? Oui. Ah. Est-ce qu'il regardait du foot en buvant de la bière ? Non, pour savoir ce que... Ça nous aide, nous. Ce qu'il faut faire et pas faire. Alors, regardez, non, jamais, c'est pas le genre, non. Il laissait des mots doux sur le frigo ? Non. Par exemple, quand on lui demandait si on avait grossi, il disait toujours non ? Euh, il disait toujours non. Ouais, tu vois. Ça va y faire. Est-ce qu'il sentait bon le sable chaud ? Euh... Non, il sentait l'eau d'Hermès. Ah. Est-ce qu'il offrait des perles de pluie d'un pays où il ne pleut pas ? C'est une phrase que j'adore. Est-ce que Sacha était fidèle entre deux infidélités ? Eh ben oui. Eh ben oui. Eh ben oui. Est-ce qu'il vous offrait des fleurs tous les jours ? Non. Non. Ça aurait été trop, du reste. Est-ce qu'il faisait l'amour comme un dieu ? Euh... J'ai jamais fait l'amour avec un dieu. Un demi-dieu ? Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.